Tu es acteur, réalisateur, tu as entamé ta transition il y a un peu plus d'un an de F2M et tu as documenté cette transition dans une websérie qui est disponible sur YouTube et sur France TV. Se rendre compte qu'on est trans, c'est un processus, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, l'accepter aussi, je voulais savoir un peu comment ça s'était fait pour toi. Ça s'est fait assez progressivement dans mon cas, assez tardivement aussi, puisque j'ai transitionné à 41 ans, donc c'est quand même très vieux. Parce que c'est d'abord passé, je dirais, par une prise de conscience politique en fait, par des lectures féministes en fait, sur la question du genre. Je me suis rendu compte à quel point c'était une construction sociale, et puis voilà, une fiction politique comme on aime bien le dire. Par ailleurs aussi en lisant des choses de médecine, enfin sur la biologie, de comprendre qu'il y avait en fait en médecine, quand tu parles vraiment de la sexuation, il y a beaucoup plus que deux sexes, il y a plein de sexuations, et voilà, il y a tout un panel très large, donc le fait de décider à un moment qu'il n'y aurait que deux catégories, c'est vraiment, voilà, c'est un peu fou quoi. Il s'est passé un truc assez, enfin c'est marrant, parce que c'était un hasard, mais il s'avère que j'ai pris de la progestérone, parce que j'avais des grecques douloureuses. Et on m'avait dit, bah ça, ça marche et tout, moi je ne savais même pas, je ne connaissais rien, tu vois, les hormones de synthèse, tout ça. Donc j'étais chez mes gynéco, je dis bon, je voudrais de la progestérone. Le fait de ne plus être ramené, vraiment un truc qui est l'essence du féminin en tout cas, tu vois, même toi tu t'identifies corporellement au féminin, même si c'est dans la souffrance et dans la douleur, c'est vrai que tous les mois, tu es ramené à ça, au fait que tu es une femme, parce que tu as tes règles, etc. Donc le fait de ne plus avoir mes règles, ça a aussi ouvert quelque chose, genre, ah mais en fait, ça ne veut rien dire, et puis en fait, il suffit que je prenne des hormones pour que ça s'arrête, donc si j'ai le droit de prendre des hormones aussi facilement en allant juste chez mes gynéco, pourquoi je ne pourrais pas prendre d'autres hormones, pourquoi ça serait celle-là, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, en fait, je ne vois pas trop en quoi je suis une femme, au sens archétypal. Enfin, il n'y avait rien qui me ramenait intimement, il n'y avait plus rien où je me disais, tiens, je suis une femme, si ce n'est mon vécu et mon expérience de socialisation. Moi, après, dans mes émotions, dans mon désir de, enfin, dans mon rapport à mon corps et tout ça, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un corps plus musclé, plus masculin, en fait, que ça me plaisait, et tout d'un coup, je me suis juste autorisé à faire ce qui était plus juste pour moi, puisque ce ne sont que des catégories dans lesquelles on nous range, alors autant se ranger dans celle qui me convient le mieux, ni où je me sens le plus juste. Donc, je rappelle toujours que je ne suis pas un cas représentatif, parce que chacun est différent, chacun vit sa transition différemment. Il y a des gens qui sont très en souffrance, qui sont en dysphorie de genre très tôt, même dès l'enfance et tout. Moi, ça n'a pas été mon cas, peut-être aussi parce que je n'ai pas eu la possibilité de le penser, en fait, et que quand j'étais ado et tout, je ne savais pas que c'est parce que c'était des trans, des F2M. Pour moi, tu vois, j'ai 20 ans de plus que toi, et finalement, ça fait une grosse différence, en fait. Tu vois, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, et donc, je ne savais même pas, finalement, que ça existait, quoi. Donc, je n'ai même pas pu me poser la question. Je pense que si j'avais 20 ans aujourd'hui, bon, ça aurait été vraiment autre chose. J'aurais peut-être fait sûrement beaucoup plus tôt. Tu regrettes, du coup ? Non, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'était ma vie, et puis c'était très intéressant de faire toutes les expériences que j'ai faites en tant que femme, femme lesbienne, personnalité publique, lesbienne féminine, ensuite lesbienne masculine. Tout ce chemin-là, en fait, je le trouve assez intéressant et puis émouvant, et puis voilà, je suis content de mon parcours, donc non, je n'ai pas de regrets, non. C'est cool. Ce qu'on remarque quand on regarde ta série, on voit que tu es tout le temps entourée de plein de coachs, de plein de médecins, de plein de copains, enfin, tu n'as jamais deux minutes à toi, il y a toujours du monde, tu n'es jamais tranquille, quoi. Et je voulais savoir si tu pensais que ton milieu socio-professionnel, il avait aidé pour ta transition. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes trans qui n'osent pas transitionner par des hormones ou même socialement, à cause du fait qu'elles, elles n'ont pas accès à cet accompagnement, que ce soit de leur famille ou de médecins, de coach ? Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on devait faire une pyramide des privilèges, pour les personnes trans, je suis vraiment tout en haut. Oui. Parce que je suis blanc, j'ai des diplômes, j'ai de l'argent, je suis bien entourée. En plus, quand j'ai fait mon coming out, j'ai quand même reçu des milliers de messages d'encouragement et d'amour. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de trans quand ils font leur coming out qui reçoivent des milliers de messages d'amour. C'est clair. Et donc, je suis extrêmement conscient de ces privilèges. Et j'essaye de m'en servir pour justement faire de la pédagogie, prendre le temps d'aller dans des émissions de télé ou dans des médias pour faire de la vulgarisation, pour parler de ça. Parce que je considère que c'est ma responsabilité de le faire, justement parce que j'ai tous ces privilèges. Mais pour autant, ce qui est intéressant de voir, c'est que même en étant aussi privilégiée, aussi parce que je suis un homme trans et pas une femme trans, donc vraiment, je cumule, malgré tout, je me suis heurtée. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le film, une violence systémique, en fait, une violence d'État, médicale, de devoir passer devant le juge pour changer. Enfin, voilà, tout ce que... Et ça, tous les trans le subissent. Clairement, moi, le fait que je sois aussi, que j'ai 40 ans, je n'ai plus rien à prouver, quoi. Je fais ce que je veux, je suis un adulte, quoi, tu vois. Donc, je n'ai pas reçu aussi la même violence, aussi, parce que je pense que j'avais fait ça à 20 ans. Ma mère, elle était encore plus trash, ou elle m'a encore plus mis la pression, genre, à temps, etc. Enfin, mon entourage. Et moi-même, j'aurais plus douté de moi, parce que j'aurais été plus jeune. Tu n'as pas besoin de te faire valider, quoi. Je n'ai plus besoin que qui que ce soit valide mes choix. Donc, c'est clair que tout ça a fait que c'était assez facile, et malgré tout, pas si facile que ça, quand même. Donc, oui, clairement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, la majorité des trans qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Mais pour autant, il me semblait que c'était important de pouvoir montrer une transition joyeuse et positive, aussi, pour donner de la force. Parce que je pense que les représentations positives, elles agissent très fortement, consciemment ou inconsciemment, sur les personnes qui sont plus fragiles ou plus précaires. Et que ça va quand même aider à s'assumer et à faire leur choix et à se dire, je suis valide, mon existence est valide. Juste avant, tu disais que, voilà, avant, tu étais une figure lesbienne, féministe. Et maintenant, aujourd'hui, tu es une figure, du coup, transmasculine. Et je voulais savoir si lutter pour la cause lesbienne ou lutter pour la cause trans, est-ce que tu penses que les deux peuvent se rejoindre ? Oui, pour moi, c'est complètement cohérent. Parce que j'étais dans cette situation de privilège, même si j'étais une femme, eh bien, j'ai pu faire ce spectacle. J'ai pu faire de la pédagogie, aussi, sur la question des lesbiennes et tout. Et j'ai fait un spectacle joyeux. Après, j'ai fait un film très joyeux, aussi. Donc, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, là, c'est la première fois que je fais un documentaire. Donc, je fais quelque chose d'aussi intime. Parce que d'habitude, il y a quand même ce qu'on appelle un persona. C'est-à-dire pas un personnage, mais tu vois, c'était Océane-Rose-Marie. C'était, tu vois, bon, c'était pas moi, mais c'était quand même un peu moi. Bon, il y avait ce petit jeu, quoi. Ça ne change pas grand-chose, parce que c'est quand même des questions assez proches. C'est des questions de discrimination, de le fait que les gens savent mieux que nous ce qu'on est, qui on est, comment on devrait être, etc. Ce qui change, je dirais, c'est que, bizarrement, même si dans la communauté lesbienne, il y a beaucoup de gens très différents, notamment d'un point de vue politique, tu peux avoir des lesbiennes d'extrême droite, des lesbiennes d'extrême gauche, des lesbiennes très précaires, des lesbiennes très privilégiées. Bon, mais malgré tout, je trouve que le fait d'être une femme qui est attirée par des femmes, ça fait quand même un très gros point commun. Alors que là, je vois bien que le parapluie, comme on dit, trans, est beaucoup plus large et en plus, forcément, la précarisation est beaucoup plus violente, donc il y a une tension qui est plus forte et que la question trans est moins connue, moins acceptée encore que l'homosexualité. Et surtout, voilà, qu'il y a des gens qui sont complètement dans la binarité, c'est-à-dire qu'ils, enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le genre est une construction sociale, il y a des trans qui ne le pensent pas comme ça. Il y a des trans qui disent, il y a les hommes et les femmes, je ne suis pas dans le bon corps, enfin, tu vois, et qui ont des discours extrêmement radicaux et qui considèrent que la transition est une étape et qu'une fois qu'elle est terminée, c'est-à-dire qu'ils ont un cis passing, ils se considèrent comme cis. Et à l'autre extrême du spectre, tu as des gens qui sont genderfuckers, qui sont non-binaires, qui sont agenres, et qui, eux, refusent même d'être genrés au masculin et au féminin, et qui me trouvent complètement débiles parce que j'ai pris des hormones et j'ai fait une mastectomie, alors que les autres, ils ont envie de me pourrir parce que j'ai osé dire qu'avant j'étais une femme cis, alors qu'il faut toujours dire qu'on était un homme trans depuis qu'on est nés. Et moi, je suis entre les deux, tu vois ce que je veux dire ? J'ai à la fois une sensation de corps qui fait que j'ai envie d'avoir un cis passing parce que c'est comme ça que je me sens bien, et puis voilà, et c'est OK. Mais par ailleurs, j'ai un discours qui est beaucoup plus proche des gens qui sont genderfuckers ou F2X, finalement. Donc du coup, je suis... Voilà, je me rends bien compte que ça ne fédère pas forcément. Et moi, je suis toujours à dire que tout est valide, toutes les expériences sont valides et qu'il faut être absolument solidaire, quelle que soit nos façons de vivre la chose, plutôt que de se taper dessus, et tu vois. Mais bon, après, voilà, c'est aussi le problème qu'il y a tellement peu de représentations que du coup, moi, quand je fais ce film et quand je fais mon coming out, je prends beaucoup de place et de la lumière parce que je suis déjà un petit peu connue. J'espère ouvrir des portes. J'espère que grâce à ce film et le fait que ça marche, du coup, tu as des diffuseurs, des producteurs qui vont se dire, ah tiens, c'est vrai, en fait, ça intéresse les gens. C'est OK de faire des films sur des personnes trans, par des personnes trans. Et donc, j'espère qu'il y aura le maximum de témoignages après celui-là, que ça va proliférer. En fait, j'ai absolument aucune ambition à accaparer toute l'attention et à vouloir être le seul trans médiatisé. Pour moi, plus on est, plus on est différent, mieux c'est. Tu parlais des acteurs trans et des rôles de personnes trans. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on n'a pas besoin d'être trans pour jouer un rôle de personne trans, comme on pourrait ne pas être cis pour jouer un rôle de personne cis. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Tu penses qu'il faut être trans pour jouer le rôle d'une personne trans ? Je pense que c'est très important, oui, politiquement, que ce soit des trans qui jouent des rôles de trans, puisque c'est comme si on parlait de racisme anti-blanc, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah bah d'accord, donc, ça ne marche pas dans les deux sens. C'est-à-dire que les acteurs cis monopolisent absolument en toute la place. Et en plus, ils jouent même les trans. Alors que les trans, on ne leur donne pas de rôle, mais que de temps en temps, quand on leur donne un rôle, ça va être un rôle de trans. Mais eux, on ne leur donnera jamais des rôles d'acteurs cis. Enfin, ça commence à peine, tu vois. Et c'est vraiment des épiphénomènes. Et c'est évidemment que des gens qui ont des cis-passings de ouf, donc ça ne règle pas tellement le problème de la non-binarité, en tout cas, tu vois, ça, c'est clair. Du coup, non, il me semble que c'est très important que ce soit des personnes trans qui jouent des rôles de trans. J'ai l'impression que maintenant, ça, ça a vraiment changé. Les directeurs de casting font attention et commencent à être très sensibles à ça. Et les réalisateurs et même les chaînes, ils comprennent parce que de toute façon, maintenant, ils se font défoncer sur les réseaux sociaux et tout. Et tant mieux, tu vois, ils savent que c'est un mauvais plan. Donc, voilà. Après, ce que j'ai constaté quand j'ai passé des castings l'année dernière, en tout cas, c'est que clairement, tant que je n'avais pas de cis-passing, je n'avais pas les rôles parce qu'en fait, c'était trop quoi. C'était trop d'infos quoi. Ils ne veulent pas des gens en transition. Soit tu n'as pas encore commencé, soit tu as fini, mais tu n'as pas le droit d'être en transition. Alors qu'au final, ça peut être très intéressant. Oui, et puis encore une fois, Red Vire, le genre, le genre masculin à la barbe. Un truc fini, pas fini. En plus, moi, je considère qu'une transition n'est jamais finie. Moi, je serais toujours trans, tu vois. Donc, c'est encore une vision très binaire finalement. Et c'est ça qui est plus dur à faire bouger. Oui. Et aussi, je t'avais entendu dire dans une autre interview que tu étais hyper féministe et que tu étais encore même presque plus féministe maintenant, à cause du coup, là, en l'occurrence de ton cis-passing, tu étais assimilée à l'oppresseur en fait. Et du coup, je voulais savoir quelle est selon toi la place des hommes trans dans le féminisme ? Parce qu'il y a plein de gens qui estiment qu'ils n'y ont pas leur place alors qu'ils ont pourtant été sociabilisés en tant que femmes. Oui, moi, je pense qu'ils y ont tout à fait leur place et qu'ils ont une responsabilité même de s'adresser aux hommes, et puis eux-mêmes, même de s'adresser aux femmes aussi. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai quand même eu 40 ans de vie de femme cis. Et donc, qu'on vient de me dire que je ne suis pas légitime pour prendre la parole sur un sujet de femme, je serais là, hum, ça... Franchement, bon, après, évidemment, selon le contexte, si j'ai le choix sur un sujet féministe de donner la parole à des femmes cis ou trans, ou moi, la prendre, évidemment, que je vais tout faire pour que ce soit elle qui ait la parole. Donc, c'est aussi se dire que tout d'un coup, on devient aussi alliés, même si on est encore concernés par ces questions-là. Et moi, j'ai le sentiment que mes actions aujourd'hui, ma façon de me comporter quand je dis que je suis féministe, ça veut dire dans mon comportement, sont différentes d'avant. Aujourd'hui, par exemple, les mecs cis, je suis plus brutale avec eux aussi. Je leur explique vraiment qu'il faut qu'ils ferment leur gueule, mais vraiment quoi. Ou qu'ils s'excusent quand ils font quelque chose, tu vois, au lieu de d'expliquer, toujours de faire du mansplaining en permanence et tout, tu vois. Toutes ces petites situations du quotidien. Je suis beaucoup plus dure, en fait. Et je dirais que je me l'autorise... En fait, toutes les femmes devraient pouvoir se l'autoriser, sauf que t'as pas forcément le courage ou même tu peux avoir peur, tu vois, de te retrouver vraiment... J'ai peut-être moins peur, moi, aujourd'hui. Après, il y a des fois où c'est compliqué aussi, parce que j'ai aussi peur de tout d'un coup d'être perçue comme trans et de subir une violence décuplée. Enfin, tu vois, le statut trans, il est très particulier, tu vois, parce que c'est pas juste, ah, ça y est, j'ai un cis passing et c'est bon. Enfin, non. Ça serait trop simple. Est-ce que tu peux te voir un peu comme un cheval de troie parmi les hommes cis pour leur expliquer, voilà, quelqu'un qui a une représentation masculine en face d'eux ? Comme ça, tu postes pas pour, bah, la féministe... Ouais, complètement. Bah, c'est la même chose. Moi, dans mon spectacle chaton violent, je parlais du privilège blanc et ce que me disaient des personnes militantes racisées, c'est que c'était cool parce que du coup, je disais des choses que, par exemple, elles disaient et qu'on écoutait pas parce qu'elles disaient trop émotionnelles, tout, parce qu'elles étaient noires, par exemple. Alors que moi, comme j'étais blanc, bah, tout d'un coup, j'avais une écoute particulière. Bah, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux parler vraiment plus aux hommes, mais aussi aux femmes, dans le sens où, bizarrement, moi, de transitionner, j'ai la sensation, pour moi, que c'est l'acte le plus féministe et féminin que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que, tout d'un coup, c'est décider de ce que je veux faire de mon corps aussi, et de mon corps et de mon apparence, et de plus répondre toujours, tu vois, aux injonctions de c'est quoi être une femme, comment il faut être une femme. Donc, bizarrement, même si, maintenant, j'ai vraiment des plus gros muscles et une voix grave, bah, ça me connecte complètement, pour moi, pour moi, c'est un geste féministe en soi. Donc, je peux pas me déconnecter, en fait, de ça et de la question du féminin. Et par ailleurs, tout ce que je constate, la complicité des hommes entre eux, tout d'un coup, l'amour, en fait, des hommes entre eux, que, tout d'un coup, auquel je suis assimilé avec des gens qui savent pas que je suis trans et tout, me fait halluciner et me met en colère tout le temps. Donc, je suis tout le temps choqué, en fait. Donc, je peux que en parler et que essayer de faire changer les choses, parce que je peux pas être serein. Parce que, même sans parler des autres, sans même être dans le collectif, rien que pour moi, j'ai les boules du mois d'avant, de tout ce que j'ai pu me prendre dans la gueule, et que, maintenant, je ne subis plus. J'ai pas du tout de plaisir à ça. C'est pas, genre, tout d'un coup... Enfin, par exemple, sur le fait de plus être sexualisé, qui est quand même énorme, c'est-à-dire que ça, je me rends contrairement maintenant, je l'ai formulé récemment, tu vois, genre, à quel point... Bah, tout d'un coup, j'ai plus l'impression qu'on me met une note, quoi, de savoir si je suis baisable ou pas, tu vois. J'ai plus ce truc-là. Et, en fait, c'est un confort psychique de ouf. Ça doit être tellement bien. C'est-à-dire que t'arrives et, en fait, t'es un gars, tu vois, donc... C'est pas ça le sujet. Ouais, donc c'est pas grave si t'es beau, si t'es moche, c'est pas ça qu'on va juger. C'est pas ça qu'on va juger. Alors que quand t'es une meuf, en fait, t'es tout le temps, quand même, en train de stresser sur ça, de te prendre la tête... Et de même si tu te dis, ouais, je m'en fous, fuck, machin, c'est impossible. Donc rien que ça, genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Et bizarrement, en tout cas, pour le moment, j'arrive pas à en profiter. C'est pour ça que les TERF ou, tu vois, ou les féministes ou même les lesbiennes qui te disent, ouais, tu passes du côté de l'ennemi et tout... Je dis, franchement, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. C'est pas quelque chose où je vais kiffer du jour au lendemain. Ah, tout d'un coup, c'est trop cool avec les mecs, tu vois. Franchement, moi, ça me met pas à l'aise. Ça me rend oufait tout le temps, en fait. Et quand je vois avec mes copines, maintenant, en plus... Du coup, je vois beaucoup plus comment les mecs se comportent avec elles. Parce qu'avant, j'étais moi-même victime de l'oppression. On était sur-sexualisés parce qu'on était deux meufs potentiellement mignonnes, en plus. Alors, tu triples, tu vois, le potentiel où les mecs, ils veulent te baiser avec ta meuf. Et donc, t'es déjà en train tellement de lutter contre ce truc-là et essayer de le désamorcer, que t'as même pas le temps de voir vraiment, comment dire, juste sexisme pur. Parce que t'es d'abord dans la lesbophobie, en fait. Et tout d'un coup, le fait d'être perçu comme homme et donc qu'on soit perçu comme hétérosexuel, change complètement le regard des hommes sur ma copine. Et donc, je vois, même quand on marche dans la rue, selon la distance à laquelle je suis d'elle, l'insistance des regards change. C'est-à-dire que si je suis à deux mètres, vraiment, les mecs, ils sont genre méga lourds, ils vont lui dire des trucs et tout. Si je suis à un mètre, ils vont quand même bien la mater. Et si je la tiens, ils vont faire comme ça, tu vois. Pas parce qu'ils la respectent elle, c'est parce qu'ils me respectent moi. Comment veux-tu que j'ai un plaisir quelconque à ça ? Ouais, c'est clair. T'es à me dire que dès que je suis pas là, elle va... Elle va se faire à l'art. Ouais, tu vois, c'est l'horreur. Et je le vois plus qu'avant, en fait, bizarrement, mais parce que je pense qu'avant, j'étais pris aussi dans cette oppression-là. Ok, super. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes petites questions. Ouais, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est chaud. C'est chaud.